Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 5, structure et polarité. Alors dans ce chapitre, on va commencer par faire quelques petits rappels, notamment sur les structures électroniques des atomes et des molécules. On va revoir ensemble comment établir les formules de Lewis, on va aller assez vite là-dessus, et surtout on va arriver à la notion de géométrie des molécules, et on verra l'impact que peuvent avoir les doublés non liants sur une structure. Ces impacts, on peut déjà les voir sur les modèles moléculaires que vous avez déjà dû manipuler l'année dernière ou au collège. Et on parlera rapidement de la forme que peuvent prendre ces cristaux, et on verra encore une fois que c'est vraiment la géométrie de la molécule qui va dicter la forme qu'auront les cristaux. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer les rappels par la structure électronique et la valence d'un atome. Voilà le modèle actuel de l'atome, vous avez déjà détaillé l'année dernière, le latome étant constitué d'un noyau, autour duquel allaient graviter sur différents niveaux énergétiques les électrons. Le niveau n égale 1 est une couche qu'on va noter 1s, le niveau n égale 2 va être constitué lui de deux sous-couches qu'on va appeler 2s et 2p, et la couche n égale 3 va être constituée de trois sous-niveaux, 3s, 3p et 3d. On va résumer tout ça dans un tableau. On a donc ici les couches électroniques, donc n égale 1, 2 et 3, on va avoir les sous-couches et le nombre maximal d'électrons. Donc on y va, couche n égale 1, on a la couche 1s qui va être maximum remplie par deux électrons. La couche 2s va être également remplie au maximum par deux électrons, ce sera toujours le cas des couches S. On va ensuite avoir la couche 2p qui, elle, va pouvoir contenir au maximum six électrons, puis la couche 3s, toujours 2, la couche 3p, toujours 6, et la couche 3d qui ne sera pas développée au lycée, qui peut contenir dix électrons. On ne va pas la détailler, cette sous-couche, parce que tout simplement au lycée, on ne s'intéresse qu'aux trois premières périodes du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire les trois premières lignes, sachant qu'après ces trois lignes, on va avoir des règles supplémentaires qui vont rentrer en jeu, notamment pour remplir la couche D, et donc on ne va pas le faire au lycée, tout simplement, parce que ça prendrait trop de temps. Ceci étant rappelé, on va pouvoir regarder des exemples de remplissage. Donc vous avez vu l'année dernière qu'on remplissait toujours de la plus basse énergie vers la plus haute énergie. Donc on va commencer par exemple pour l'hydrogène, donc il y a un Z égale à 1. Comme l'atome est neutre, on a autant d'électrons que de protons, donc un électron à placer. Je commence par la couche de plus basse énergie, et ça me donne un S1. Pour le carbone, un S2, 2S2, 2P2, comme ça j'ai rempli dans l'ordre, dans l'ordre croissant, plus basse énergie, puis j'ai monté d'un cran, d'un point de vue énergétique, sachant que la couche 2S est de plus basse énergie que la couche 2P. Donc je remplis toujours dans cet ordre-là. Donc j'ai bien mes 6 électrons. Pour le chlore, il y en a 17. Donc ça va me donner cette structure-là, toujours en remplissant la règle de remplissage. Donc je peux faire 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 5, ça me fait bien 17 électrons. Et pour l'oxygène, voilà la structure électronique. On va donc maintenant s'intéresser au nombre d'électrons de valence. Cette notion de valence va être hyper importante pour bien comprendre la géométrie des molécules. Alors je vais prendre le temps. On va voir d'abord l'exemple du chlore. Donc je répète, la structure électronique du chlore, c'est ça. Donc on va distinguer 2 parties dans la structure électronique. On va avoir les couches internes. Donc ce sont les premiers niveaux énergétiques qui sont remplis. Et ensuite, la couche externe, donc c'est le tout dernier niveau. Donc le niveau 3, constitué de 2 sous-niveaux. Et pour avoir le nombre d'électrons de valence, il faudra faire la somme des électrons qu'il y a sur chaque sous-couche. Donc par exemple, la couche 3 est constituée de 2 sous-couches. La première en contient 2, puis 5. Donc ça me fait en tout 7 électrons de valence. Et on va donc à chaque fois obéir à cette règle. Bien distinguer les couches internes et les couches externes. C'est parti. Pour l'hydrogène, donc bon, là il n'y a pas trop d'ambiguïté. Un électron externe. Pour le carbone, je vais regarder la dernière couche remplie, c'est la couche 2. Donc j'ai bien 4 électrons de valence. Pour le chlore, on l'a vu, c'est 7. Et pour l'oxygène, donc j'ai la couche 2 qui est remplie en dernier. Donc ça me fait 4 plus 2, 6 électrons de valence. Notez bien cette règle de couche externe. Parce qu'elle va être déterminante pour bien comprendre la géométrie. Allez, on continue les rappels en parlant de stabilité d'identité chimique. Vous avez entendu parler l'année dernière de gaz noble. Donc je vous rappelle brièvement qu'il s'agit de la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont des atomes qui ont la particularité d'être très très stables. Tellement qu'ils peuvent exister sous la forme monoatomique. Ce sont les seuls. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour être stables. Donc du coup, les autres atomes, pour se stabiliser, vont avoir tendance à adopter leur structure électronique. C'est ce qu'on appelle la règle dué de l'octet. Allez, on revoit tout ça. Donc, dans les entités qu'ils forment, les atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe des gaz noble plus proches. Donc, à savoir, soit ils vont se mettre au dué, c'est-à-dire que leur dernière couche remplie devra contenir deux électrons. C'est le cas, par exemple, de l'hydrogène. Ou à l'octet, donc leur dernière couche électronique devra contenir huit électrons. Donc ces règles-là, notez-les bien, puisque, encore une fois, elles vont être déterminantes pour comprendre la suite. On va pouvoir utiliser ces lois directement pour comprendre le schéma de Lewis des molécules. Et on va s'intéresser, par exemple, au difluor, qui est contenu dans le dentifrice, notamment. Allez, c'est parti. Donc, le fluor, donc numéro atomique Z égale 9. Voilà sa structure électronique, crâne spéciale. Et on va s'intéresser, je le disais tout à l'heure, à la valence du fluor. Donc, on va regarder la dernière couche remplie. Et on peut voir que la dernière couche contient 5 plus 2, 7 électrons de valence. Donc, selon la règle de l'octet, le gaz noble plus proche doit avoir huit électrons sur sa couche externe. Donc, le fluor devra gagner un électron. Et donc, former une liaison. Donc, on va donc réserver dans cette valence-là un électron qui va être engagé dans une liaison. Ensuite, les autres, qui ne seront donc pas utilisés pour former une liaison, vont avoir tendance à se regrouper deux par deux pour former ce qu'on appelle des doublés non liants. Et ces doublés non liants vont se répartir autour de l'atome. Donc, concrètement, dans la molécule F2, combien de doublés non liants aura chaque atome ? Donc, vous pouvez mettre pause et réfléchir. Alors, on y va ensemble. Voilà les deux atomes de fluor avec leurs électrons de valence répartis autour. On a donc les électrons de valence qui sont réservés pour former une liaison qui vont s'associer. Puis, on constate qu'on a des électrons qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est les six autres qui sont répartis autour et qui vont donc s'associer deux par deux pour former des doublés non liants. Et ça, ça va nous donner ce qu'on appelle la formule de Lewis. La formule de Lewis va faire apparaître, évidemment, les atomes engagés dans la liaison ou dans la molécule. La liaison covalente qui va lier les atomes et les doublés non liants. On ne fera pas les oublier. À chaque fois qu'on va vous demander les formules de Lewis, ça fait apparaître tous les doublés, pas que les liants. Les non liants aussi. On va voir maintenant la mise en place des formules de Lewis pour les atomes. Pour ça, il nous manque le nombre d'électrons manquants. On avait vu que c'était directement lié au nombre d'électrons de valence, de manière à satisfaire la règle du duet ou de l'octet. Pour l'hydrogène, un électron de valence va être au duet. Donc, il lui manque un électron. Le carbone sera à l'octet, puisqu'il lui manque quatre électrons. Le chlore, il en a sept sur sa couche de valence. Il lui en manque un pour être à l'octet. Et l'oxygène, il lui en manque de la même manière deux. Le nombre de doublés non liants maintenant. Je ne sais pas comment vous faisiez l'année dernière, mais il est possible d'établir une formule mathématique pour les trouver assez facilement, puisqu'ils vont tout simplement être égales au nombre d'électrons de valence moins au nombre d'électrons manquants, divisé par deux. Ça correspond à l'explication que je vous avais eue tout à l'heure. Pour l'hydrogène, si je fais 1-1, ça fait 0. Donc, il n'y a pas de doublés non liants. Le carbone, pareil. 4-4, ça fait 0. Donc, on ne peut pas diviser. Et ensuite, le chlore, 7-1, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fera 3 doublés non liants. Et l'oxygène, de la même manière, on en trouve 2. Ce qui nous permet d'obtenir les formules de Lewis des atomes suivants, qu'il faudra connaître par cœur. C'est quand même les atomes de base. Vous devez les connaître par cœur et faire les formules de Lewis sans réfléchir. Sans forcément tout refaire, je veux dire. Donc, voilà pour les modèles de base. Et ensuite, en fonction de la molécule que vous aviez l'année dernière, vous pouviez associer les formules de Lewis comme un puzzle, en fait. En mettant les points en face des points, pour être un peu bref. Et donc là, on va voir maintenant une nouvelle méthode, plus orientée première, qui va être utilisée plus tard également. Donc, on y va pour le schéma de Lewis d'une entité. Donc, avec cette nouvelle méthode, on va faire ça avec l'exemple de l'ammoniaque, NH3. Donc, pour ça, on va faire un tableau, encore une fois. Et on va répertorier dans ce tableau tous les atomes qui interviennent dans la molécule d'ammoniaque. Donc, il y a bien 3 hydrogènes et 1 azote. On va donc d'abord trouver le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Donc, on l'a déjà fait tout à l'heure, je ne vais pas perdre de temps. L'azote, on ne l'avait pas fait, mais il en contient 5. On pourra le redémontrer si vous voulez. Et ensuite, on va donc trouver une grandeur qu'on va noter NV. C'est le nombre de valence de la molécule. Donc, pour ça, il va suffire d'additionner toutes les valences de chaque atome. Donc, on arrive à 1 plus 1 plus 1 plus 5 égale à 8. Donc, la molécule d'ammoniaque a une valence de 8. Une fois qu'on a ce nombre de valence, on va pouvoir trouver le nombre de doublés qu'il y a dans la molécule. Donc, ce nombre de doublés, on le note D, et on va l'obtenir tout simplement en divisant par 2 le nombre de valence. La molécule d'ammoniaque devra avoir donc 4 doublés, donc situés autour de l'atome central, l'azote. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que l'azote va former 3 doublés liant avec les hydrogènes, puisque comme l'atome d'azote est central, il va être lié aux 3 hydrogènes. Donc, on en a 1, 2 et 3. Il nous reste donc un doublé non liant à caser, qui va forcément être au-dessus de l'azote. Il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Voilà pour cette nouvelle méthode. On va maintenant parler, pour compléter les schémas de Lewis d'une entité, de lacunes électroniques. Alors, les lacunes électroniques, c'est tout simplement une case quantique qui se retrouverait sans électrons. Prenons par exemple le cas de l'hydrogène. Voilà sa structure de base et sa formule de Lewis. Donc, on a une structure 1s1, c'est-à-dire qu'on a une seule couche remplie et il y a un seul électron dessus. Eh bien, si on lui arrache cet électron, la couche 1s1 devient 1s0, puisqu'il n'y a plus d'électrons dedans. Et l'hydrogène qui était chargé, enfin, pardon, qui était neutre, comme il a perdu un électron, il se retrouve avec une charge positive. Et il se retrouve également avec une case quantique vide qu'on va modéliser par une case vide, tout simplement. Et cette case vide, elle va être hyper importante en chimie, puisque c'est ça qui va lui donner des propriétés particulières. On va appeler ça des acides de Lewis. Je vais détailler ça dans une autre diapo. Je vous montre très brièvement d'autres exemples. Donc, toutes ces molécules vont avoir une réaction assez vive. C'est ce qu'on appelle des acides de Lewis. Alors, un des intérêts fondamentaux de ces schémas de Lewis, ça va être l'interprétation de la formation d'ions. Prenons par exemple le cas de l'ion chlorure. Si je considère la molécule d'acide chlorhydrique, HCl, il se trouve que le chlore ayant la capacité d'attirer vers lui les électrons, parce qu'il est dit électronégatif, la liaison entre l'hydrogène et le chlore va se rabattre sur lui. De ce fait, le chlore va absorber l'électron qui appartenait à l'hydrogène. Il va l'absorber à son compte. Il va tout prendre pour lui, laissant l'hydrogène tout nu sur sa case quantique. Il se retrouve avec une case quantique toute vide, donc une fameuse lacune. Et le chlore, quant à lui, va se retrouver avec un doublé non-lion supplémentaire, ici, donc constitué de l'électron qu'il avait déjà et de l'électron qu'il a arraché à l'hydrogène. Et comme il était neutre au début et qu'il a absorbé un électron supplémentaire, il se retrouve avec une charge négative. Donc ça, c'est grâce à la formule de Lewis qu'on peut le comprendre. Autre situation, puisque là on a vu un ion négatif, ça va être un ion positif, donc par exemple, formation de l'ion oxonium H3O+. Alors lui, il résulte en fait de l'addition d'une molécule d'eau avec, eh bien, justement, un acide de Lewis, donc par exemple, le lion H+. Donc ce qui se passe, c'est que la lacune électronique que possède l'ion H+, va être très friande de doublés électroniques. Et donc, comme l'oxygène, il en a plein à côté, eh bien, le doublé non-lion de l'oxygène, enfin un des doublés, va venir réagir sur cette case quantique, donc fournir des électrons à cette case quantique. Il va donc se former une liaison, et voilà ce qu'on va obtenir, l'ion H3O+. Donc on a, par exemple, ces deux hydrogènes qui étaient déjà présents sur la molécule, et l'addition du nouvel hydrogène, donc avec formation d'une liaison covalente. On a toujours un doublé non-lion qu'il y avait au début, donc c'est celui-ci, celui-ci, là, il n'y a pas bougé. Par contre, celui-là est devenu la liaison covalente qu'on voit ici. L'oxygène étant initialement neutre, vu qu'il a perdu un électron puisqu'il l'a donné à l'hydrogène, eh bien, il va se retrouver avec un excédent de charge positive, donc l'ion H3O va être chargé positivement, et donc on appelle ça H3O+. Autre situation, ça va être cette fois la formation d'un ion négatif, donc l'ion hydroxide, H4O+. Donc encore une fois, il s'agit de partir d'une molécule d'eau, et cette fois, je vous laisse éventuellement mettre pause et réfléchir à comment l'ion hydroxide pourrait se former. Mettez pause et réfléchissez. Donc si vous avez compris ce que j'ai expliqué avant, c'est toujours la même logique, en fait, on va avoir les électrons d'une liaison qui vont se rabattre, donc pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, en fait, l'hydrogène est arraché et libère son électron qui va être capté par l'oxygène qui a la capacité d'attirer vers lui les électrons, et donc ça va aboutir à une liaison qui se rabat et la formation d'un doublé non-lient comme tout à l'heure avec également une charge négative puisque l'atome d'oxygène était neutre au début. Et comme il a absorbé un électron qui est négatif, il devient à son tour négatif, on a donc un ion négatif. Maintenant qu'on a bien compris les principes de base des schémas de Lewis, on va pouvoir parler géométrie. On va exploiter les schémas de Lewis pour comprendre la géométrie. Prenons le cas de ces trois molécules. On va considérer à chaque fois, la méthode sera toujours la même, l'atome dit central, c'est-à-dire celui qui est au centre de la molécule. Et on va compter combien de doublés il y a à chaque fois autour de lui. Donc n'oubliez pas, selon la règle de l'octet, il devrait y avoir quatre doublés autour de lui pour que l'atome soit stable. Donc ici, je compte bien 1, 2, 3, 4. Pour l'oxygène ici, je compte bien 1, 2, 3, 4 doublés. Je n'oublie pas de compter les non-liens aussi. Bref, chaque atome central sera entouré de quatre doublés. Et ces doublés, on va les modéliser à l'aide de ballons de Baudruche. Donc ça, c'est vraiment une aide mentale, on va dire, pour vraiment comprendre la suite. Vous devez absolument garder en tête cet exemple-là avec les ballons. Ah, je reviens. Me revoilà. Donc, cette image mentale que je vous ai dit de garder en permanence, on va pouvoir la modéliser par un système géométrique simple qu'on appelle un tétraèdre. Donc ça, ça va être encore une fois une structure de base qu'il faut maîtriser. Vous devez absolument être capable de la refaire sur une feuille et puis de travailler avec. Allez, on va voir dans une étude de cas comment utiliser ces ballons. Prenons le cas du CO2, dioxyde de carbone. Donc, on va compter les doublés non-liens qu'il y a autour de lui et les doublés liens. Donc, on a ici zéro doublé non-liens autour du carbone et on a une double liaison ici plus une autre ici, ce qui nous donne en tout le nombre de deux. Donc, ça va nous donner le nombre de ballons à garder sur la structure de tout à l'heure. Donc, voilà à quoi ça ressemblerait. On a deux ballons attachés l'un l'autre et on voit que d'un point de vue géométrique, on peut assimiler ça à une forme linéaire puisque les ballons sont répartis sur une ligne droite. Et donc, voilà le modèle qu'on obtiendrait. Donc, ça, c'est une méthode qui est plus utilisée plus tard dans les études supérieures. C'est pour ça que maintenant, on nous demande de le faire de cette manière-là. On va considérer maintenant un exemple un petit peu plus compliqué, l'ion de nitrite, que voici. Donc, on constate, encore une fois, c'est l'azote, l'atome central. On va compter les doublés autour de lui. Donc, il y a un doublé non-liens, une double liaison. Enfin, je ne compte pas les doublés, je me suis mal exprimé. Je compte les liaisons qu'il y a autour et les doublés non-liens. Les doublés liaisons vont compter autant qu'une liaison simple. Donc, je répète, j'ai un doublé non-liens ici, une double liaison et une liaison simple ici, ce qui me fait un total de 3. Je vais donc considérer 3 ballons associés comme ceci. Au centre, on aurait donc l'atome d'azote. Voilà comment je vais pouvoir représenter la formule de Lewis de manière un peu plus tordue. Je vais tenir compte des répulsions électrostatiques qu'il va y avoir entre les doublés. Et oui, n'oubliez pas que chaque doublé étant constitué, d'électrons, ces électrons vont se repousser entre eux. Et en fait, le doublé non-liens va faire une pression électrostatique sur les deux liaisons covalentes qu'il y a autour, ce qui va nous donner une forme coudée pour la molécule. Donc, pour la représentation géométrique, je vais en fait oublier le doublé non-liens et je vais pouvoir représenter la géométrie comme ceci. J'ai donc ce qu'on appelle une géométrie coudée. De la même manière, on va pouvoir regarder les grands classiques à connaître. Donc, par exemple, le méthane, c'est H4. Donc, l'atome central, c'est le carbone. Il a quatre doublés autour de lui, donc quatre liaisons covalentes, zéro non-liens. Donc, je vais considérer les quatre ballons et j'aurai donc une structure tétrahydrique. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On avait l'ammoniaque, donc NH3. Donc, l'atome central est en azote. Je compte ce qu'il y a autour de lui. Il y a un doublé non-liens et trois doublés liens. Donc, ce qui me fait un total de quatre. Sauf que cette fois, le doublé non-liens ici va encore une fois faire pression sur les liaisons qu'il y a dessous, ce qui va me donner une forme dite pyramidale. Donc, vous voyez, ce raisonnement, il faudra l'avoir à chaque fois. Vous partirez d'une structure tétrahydrique et en fonction du nombre de doublés liens et non-liens, vous pourrez conclure sur la géométrie. Pour ça, il faudra bien avoir compris que les liaisons doivent s'éloigner le plus possible les unes des autres pour que la stabilité de la molécule soit la plus importante. Je dis liaisons, mais il faut considérer aussi les doublés non-liens. D'autres classiques avec ici la molécule d'eau. Donc, je compte 2 doublés non-liens, 2 liaisons, ce qui me donne 4 ballons, sachant que 2 ballons seront là pour exercer une pression électrostatique sur les liaisons, ce qui va me donner ce qu'on appelle une forme coudée. On a également le CH2O, donc 0 doublés non-liens autour de l'atome central, qui est ici le carbone. 3 liaisons, ce qui me fait 3 ballons. Sauf que là, 3 ballons sans doublés non-liens, on n'a aucune pression électrostatique de la part de doublés non-liens. On a juste des liaisons qui vont s'éloigner le plus possible des unes des autres, ce qui va me donner cette forme de triangle. Donc, on va appeler ça une forme plane triangulaire. Plane parce qu'on peut la poser sur une feuille de papier, par exemple, où le sol, comme les ballons, est triangulaire puisqu'on voit que ça forme un triangle. Grâce à la géométrie, on va pouvoir comprendre la polarité des molécules. Celle-ci est importante puisqu'elle va permettre d'expliquer la solubilité de certaines entités dans un certain solvant, ou bien tout simplement la réactivité chimique d'une molécule. Donc, pour comprendre ça, on va s'intéresser d'abord à l'électronégativité. Alors, c'est une grandeur, en fait, qui va permettre de quantifier à quel point un atome va être capable d'attirer vers lui les électrons. Elle évolue d'une certaine manière dans le tableau périodique. Vous devrez connaître cette évolution par cœur. Donc, elle augmente de cette manière et de cette manière. Ce qui fait que c'est le fluor le plus électronégatif. Les gazards n'ayant pas d'électronégativité puisqu'ils sont très stables et existent, je vous l'ai déjà dit, sous la forme monoatomique. Donc, on va voir un exemple maintenant. Donc, si je considère la molécule d'acide chlorhydrique, HCl, on a ici une liaison covalente qui, vous le savez, est constituée d'un ensemble de deux électrons. Et bien, d'après le tableau, si je regarde, le chlore est ici, l'hydrogène est ici, donc, le plus électronégatif va être le chlore, ce qui fait que les électrons de la liaison covalente vont irrémédiablement être attirés par le chlore. On voit ici que les électrons se sont décalés vers le chlore. Donc, ça va entraîner une chose intéressante, à savoir l'apparition de charges partielles sur la molécule. Le chlore étant entouré de plus d'électrons que l'hydrogène, en fait, on a une polarisation de la liaison qui se créait et on va donc avoir l'apparition de charges partielles appelées delta- pour le chlore, donc delta pour la charge partielle, négative ici parce que c'est le chlore qui est entouré de beaucoup d'électrons, et au contraire, l'hydrogène est appauvri en électrons, donc lui, il va être chargé en delta+, voilà, pour sa charge partielle. Cette notion de polarité, on va la modéliser par ce qu'on appelle un moment dipolaire. Donc, je répète, on a les charges partielles qui sont induites par la polarisation de la liaison. Si je reprends la molécule d'HCl, je replace les charges partielles dessus, et en fait, ici, le fait d'avoir une charge partielle positive d'un côté et une charge partielle négative d'un autre côté, on va avoir l'équivalent d'un dipôle électrique, en fait, et la polarisation va être modélisée par un vecteur moment dipolaire. Et donc, en fonction de la taille de ce vecteur, la molécule sera plus ou moins polaire. Donc, voilà comment on va le représenter, toujours de la même manière, de la charge delta- vers la charge delta+. Allez, on va maintenant essayer de généraliser cette histoire de polarité de molécule. Donc, on va commencer par le cas le plus simple, ce sont les molécules diatomiques. Donc, diatomiques voulant dire que la molécule est constituée de deux atomes. Donc, on va avoir deux situations différentes. Le premier, c'est le cas d'atomes identiques, par exemple, d'oxygène. Dans ce cas-là, vu qu'on a les deux mêmes atomes autour d'une liaison, ils ont la même électronégativité. Donc, pas de polarisation de liaison. La molécule sera dite apolaire. C'est un terme à connaître par cœur. Je vous ai mis quelques exemples ici. Et ensuite, on a la situation d'atomes différents. Donc, par exemple, le iodure d'hydrogène, HI ici. Donc là, on a bien une électronégativité différente. Forcément, ce sont des atomes différents. Et la molécule est donc dite polaire. Et je vous ai mis également d'autres exemples. Donc, pour encore plus généraliser, on va s'intéresser aux molécules polyatomiques, donc constituées de plus de deux atomes. Donc, pour commencer, on va voir la molécule d'eau de géométrie plane coudée. Donc, sur cette image, on peut voir la polarisation des liaisons. Donc, des charges partielles positives autour des hydrogènes et deux charges partielles négatives autour de l'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge partielle négative provoquée par cette liaison-là et une autre par cette liaison. Donc, globalement, il y a bien deux charges partielles négatives sur l'oxygène. On va donc avoir l'apparition de moments dipolaires pour chaque liaison. Donc, on va appeler mu1 pour celle-là et mu2 pour celle-là. Et donc, on va pouvoir vérifier s'il y a un moment dipolaire global pour la molécule, auquel cas, elle serait dite polaire. Et donc, pour ça, en fait, on va tout simplement faire la somme géométrique des moments dipolaires associés à chaque liaison. donc, du coup, ici, si je le fais, j'aboutirai, on le fera ensemble en cours, au bilan vectoriel suivant. On aura un moment global appelé muH2O qui sera égal au vecteur mu1 plus le vecteur mu2. Une autre manière de raisonner, plus simple, celle qui est plus officielle, on va dire, pour cette année, c'est de regarder ce qu'on appelle le barycentre des charges partielles, c'est-à-dire le centre géométrique. Donc, on va avoir au niveau des hydrogènes, ici, au milieu des hydrogènes, les deux charges partielles positives, donc la position moyenne des charges partielles positives. Et on voit qu'ici, la charge partielle positive moyenne n'est pas confondue avec la charge partielle moyenne négative, ce qui veut dire que la molécule est polaire, puisque, en fait, on va avoir l'apparition d'un moment dipolaire entre ces deux charges partielles. Une autre situation, c'est la molécule de CO2, donc de plane linéaire. Donc, ici, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, on aura donc les charges partielles négatives sur chaque oxygène, ce qui aboutira à l'apparition de ces moments dipolaires. Et donc, si je fais la somme, donc, là, vous pouvez mettre pause pour réfléchir, et donc, on va faire mu1 plus mu2, et donc, ça va faire vecteur nul, et donc, ce qui atteste que la molécule de dioxyde de carbone est dite apolaire, puisqu'il n'y a pas de moment dipolaire global de la molécule. Vous pouvez vous entraîner à faire le même raisonnement que précédemment en cherchant les positions moyennes des charges partielles, vous pourrez vérifier que la molécule est bien apolaire. Essayez, puis on en parle en cours la prochaine fois si ça ne va pas. Voilà, on a fini pour ce chapitre. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo les exercices que vous pouvez faire en autonomie d'ici la prochaine fois, ainsi que ceux qu'on fera ensemble en cours. Allez, à bientôt.